Il est allumé. C'est bon ? Bonjour à chacun et chacune. J'ai le privilège de pouvoir enlever mon masque. Ça fait plaisir. Je vous dis ça pour... Comme ça. OK. J'espère que vous allez bien, ceux qui écoutent par Internet. Et donc pour ce culte, on va continuer dans le même esprit que de Noël. Pour moi, c'est cette période jusqu'à le 1er de l'an est une période un peu particulière parce que vraiment, on veut s'arrêter sur ce qui a marqué l'histoire, à savoir la venue du Messie. Et ça a marqué l'histoire du salut. Ça a marqué, pour nous en Occident, l'histoire même de nos datations. Et donc, on va voir ensemble... On va parler de la personne de Jésus-Christ. Et pour ce faire, on va se rappeler déjà une chose, c'est que Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Vous le savez ça. OK. OK. Mais on pourrait l'oublier. Non, Christ, c'est le mot grec de Messiaïa, en hébreu. C'est le ouin, celui qui est ouin de Dieu. Donc, dans tout l'Ancien Testament, je dirais depuis que, bien sûr avant la création, parce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, ça veut dire que l'œuvre de rédemption était déjà planifiée avant même la création de toute chose, et même avant la création de l'homme. Le Fils, qui est Dieu, a toujours existé. Il est parfaitement Dieu, bien qu'il, dans cette période que nous fêtons aujourd'hui, il est devenu 100% homme. Et c'est un point important, parce que même, ce matin, on va parler de cette caractéristique de Jésus, le Messie, le ouin, l'onction. On va parler de l'onction, ce matin. Et c'est intéressant, parce que l'apôtre Jean nous rappelle dans ses épîtres que cette onction que nous avons reçue, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Alors, je sais que dans certains mouvements, on a utilisé ce verset pour dire qu'on était enseigné par le Saint-Esprit et qu'on n'avait pas besoin d'enseignants ni de ce qui est complètement hors contexte. Quand Jean parle qu'on n'a pas besoin de nous enseigner puisqu'on a reçu une onction, c'est par rapport à l'incarnation. Parce que juste avant, il explique que ceux qui viennent de Dieu comprennent que le Fils a dû prendre le corps d'un homme. Il est devenu 100% homme. Donc, l'apôtre Jean nous dit que l'onction que nous avons reçue nous amène à comprendre l'incarnation. Parce que dans l'incarnation, il y a la solution à ce que l'Ancien Testament annonçait, c'est-à-dire qu'il fallait que le Messie, le Ouin, arrive. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant cette période parce qu'on va se rappeler que Jésus, Yeshua, le Sauveur, l'Éternel Sauve, littéralement, l'Éternel Sauve, Yahvé Sauve, Yahvé Sauve, mais avec une onction particulière. Donc, l'onction, on va regarder un peu dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on retrouve cette notion d'onction. Et donc, juste, ce Messie a été annoncé dès Genèse, chapitre 3, vous vous souvenez, quand Dieu condamne le serpent, il lui dit que l'héritier de la femme lui l'écrasera avec son talon et ça le blessera, ça blessera le talon. Et bien sûr, ça nous parle du Messie à venir. Mais c'est déjà, déjà on parle de la rédemption et de l'œuvre de Jésus à ce moment-là. Mais dans l'Ancien Testament, nous voyons, à différentes occasions, il est parlé d'onction, mais notamment c'était pour windre, pour mettre à part l'onction, c'était cette manifestation physique avec de l'huile, de l'huile particulière. C'est vrai que cette manifestation physique matérialisée par de l'huile qu'on mettait à part certaines personnes dans la Bible pour une tâche, pour un service particulier. Et nous pouvons voir trois catégories spécifiques dans l'Ancien Testament qui devaient, ce sont des personnes qui devaient recevoir une onction particulière. Et ces trois caractéristiques de ces personnes dans l'Ancien Testament, on va le voir, on les retrouve dans la personne de Jésus-Christ, en vérité. Mais ces trois catégories de personnes qui devaient recevoir une onction sont d'abord les sacrificateurs. Les sacrificateurs devaient recevoir une onction, devaient être windre, être mis à part. Et vous vous souvenez que le prêtre, donc le sacrificateur, et même le souvent-sacrificateur, devait lui recevoir une autre onction d'huile en plus pour se distinguer des autres prêtres, des autres sacrificateurs pour le péché annuel, enfin, pardon, le sacrifice annuel pour les péchés. Et donc les sacrificateurs, donc les prêtres, avaient un ministère particulier. Et vous vous souvenez, je parle à ceux qui sont dans la salle parce que je ne peux pas vous entendre par Internet, mais pour ceux qui sont dans la salle, quel est le ministère d'un sacrificateur, d'un prêtre ? Vous vous souvenez ? Donc le prêtre, le sacrificateur, c'est quelqu'un qui représente les hommes devant Dieu. D'accord ? C'est lui qui est le médiateur pour la réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est l'onction qu'il a reçue. Il est mis à part tout... Donc l'huile qui a coulé sous sa tête, lui, le rang apte à représenter les hommes, donc à l'occurrence, à l'époque, c'était le peuple d'Israël, devant Dieu. D'accord ? Et c'est lui qui, en appliquant les sacrifices ordonnés par la loi, permettait à l'homme, pécheur, d'être réconcilié avec Dieu. Mais pour ça, il fallait une onction particulière, unique. Entre parenthèses, il ne fallait pas que cette onction, cette huile, soit utilisée pour autre chose que la mise à part de certaines personnes. Et ceux qui utilisaient l'huile en dehors de ce cadre-là, il y avait une mise à mort. Vous voyez à quel point cette réalité physique avait une importance parce qu'elle était ordonnée par Dieu, parce qu'elle était vue de Dieu et parce qu'elle sous-entendait. N'oubliez pas que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et tout dans l'Ancien Testament est la préparation, mais aussi l'expression d'une façon un peu cachée, d'une certaine façon, de Jésus-Christ lui-même. Donc, la première chose, c'est les sacrificateurs. Je ne vous cite pas tous les passages. Exode 30, versets 22 à 25. Exode 29, versets 21. Lévitique 8, versets 12 et 30. Psaume 133 à 2. Quand il parle de l'unité aussi, c'est comme cette huile. Le premier sacrificateur, c'est qui ? Ça commence par A, et ça finit par Rond. Rond, voilà. Vous êtes forts. Ce matin, vous êtes en pleine forme, je vois. Donc, il a reçu cette onction pour cet office-là. La deuxième catégorie de personnes dans l'Ancien Testament qui devaient recevoir une huile d'onction, c'était les prophètes. Les prophètes devaient être ouin, avec cette huile aussi, être mis à part pour un service particulier. Et on va dire que le prophète avait deux, en tout cas, dans son ministère, il avait deux manifestations particulières à travers le ministère prophétique. C'est un, il devait parler de la part de Dieu. C'est le ministère du prophète. Et deux, il devait révéler Dieu aussi. Comme si vous lisez les passages qui nous parlent de la période prophétique d'Élie ou même d'Élisée, on peut voir qu'ils parlent de la part de Dieu, mais aussi qu'ils ont révélé Dieu. Mais, encore une fois, d'une façon encore cachée, parce que la plénitude de tous ces ministères, c'est en Jésus-Christ qu'on le trouve. Et la troisième catégorie de personnes, c'était les, d'après vous, les rois, exactement. Donc, c'est les rois qui devaient recevoir aussi une onction pour pouvoir exprimer leur ministère. Et donc, on peut voir que, si vous lisez Hébreu chapitre 1, on peut voir que ces trois expressions l'expression des ministères que l'on trouve dans l'Ancien Testament s'accomplissent en Jésus-Christ. Il est le sacrificateur, il est le prophète, et il est roi en même temps. Tous ces ministères, avec une onction particulière, se trouvent accomplis de façon plénière en Jésus-Christ. et on voit pourquoi c'est important et c'est pour ça que Jésus s'appelle Jésus-Christ. C'est avec cette idée, les Juifs comprenaient que le Messie qui allait venir allait avoir ces trois ministères. Sacrificateur, roi, et on a dit prophète. Il est le Messie. Il est loin de Dieu pour nous. Et donc, on va voir l'importance de l'onction que Jésus a reçue et qu'est-ce que ça implique pour nos vies aujourd'hui. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est qu'en Jésus-Christ, quand on reçoit le salut, quand on reçoit la personne de Jésus-Christ dans nos vies, on reçoit bien sûr le bénéfice du salut, Yeshua, le sauveur, mais on reçoit aussi le bénéfice du Christ, du Messie. Ça veut dire que nous nous plaçons sous l'onction de Jésus-Christ, sous l'onction de la personne de Christ. Et en se plaçant sous cette onction, nous recevons le bénéfice de sa sacrificature, le bénéfice de son esprit prophétique et aussi de son règne. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Et donc, ce matin, je voudrais qu'on voit ces trois aspects de l'œuvre de Christ, du Messie, de cette onction qui nous place dans trois sphères particulières en tant que croyants. Je vais vous les donner et puis on va les développer ensemble. La première chose, c'est que l'onction dans laquelle Dieu nous a placés en Jésus-Christ, celui qui est loin de Dieu, c'est que l'onction nous donne un but qui nous dépasse. Première chose. L'onction nous donne un but qui nous dépasse. Pour le dire autrement, l'onction qu'on a reçue en Jésus-Christ fait que Dieu me place dans le pour qui j'existe. pour qui j'existe. Ça, c'est ce que fait l'onction. Elle nous permet d'être placés dans un but qui nous dépasse. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est que cette onction nous place aussi dans une réalité qui nous dépasse. Une réalité qui nous dépasse. Et là, ça répond à la question du pourquoi j'existe. Le pourquoi j'existe. et le troisième aspect, c'est que cette onction nous place dans une rencontre qui nous dépasse. Une rencontre qui nous dépasse. Et là, ça répond à la question par qui j'existe. Par qui j'existe. C'est bon ? Vous êtes prêts ? OK. Donc, c'est pour ça que le Messie est tant attendu, c'est que... Alors, vous savez, c'est intéressant, le pasteur Georges, lorsqu'il a prié pour le culte, il en a parlé. Mais, ce qui... En vérité, le plus grand défi de l'être humain, c'est que il faut qu'il s'accorde avec Dieu pour comprendre qu'est-ce que ça signifie avoir besoin d'être sauvé. Je dirais que si vous prenez chaque être humain, même chaque croyant, aujourd'hui, on pourrait donner notre définition du salut. Certains vont dire que j'ai besoin d'être sauvé d'une addiction. D'autres vont dire que j'ai besoin d'être sauvé de blessures, de mon passé. Certains vont dire que j'ai besoin d'être sauvé de mes craintes. Certains vont dire que j'ai besoin d'être sauvé de... Voilà, on peut multiplier les exemples à l'envie. mais le salut, premièrement, c'est vis-à-vis de Dieu. Pour le dire autrement, c'est que Dieu, à cause du péché de l'être humain, Dieu doit condamner l'être humain. Donc le salut, c'est d'abord pour Dieu. L'œuvre de Christ, l'onction que Jésus a reçue, est d'abord pour résoudre le problème que Dieu avait avec l'homme. C'était le péché qui, pour nous, nous sépare de lui, qui nous amène la mort. Mais ça, c'est les conséquences pour l'être humain. Mais il y a des conséquences vis-à-vis de Dieu, d'abord. D'accord ? Le péché, c'est contre Dieu, premièrement. C'est pour ça que c'est lui qui est le seul capable de donner le prix. C'est quoi la valeur du péché ? Moi, je ne suis pas capable. OK ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le salut, évidemment, ça nous amène, là, pour le coup, quand Dieu a réglé ça entre le fils et le père, du coup, le fils devient le sacrificateur pour nous, maintenant. Qu'est-ce que nous, nous avons... Quelle est la première sphère d'expression du salut dont nous avons besoin ? La première sphère, c'est vis-à-vis de la mort. Les trois aspects de la mort. Le premier aspect de la mort, c'est que la mort, c'est-à-dire la rupture de la relation ici-bas avec Dieu. Après, il y a la mort physique. C'est le deuxième aspect de la mort. Puis, troisièmement, c'est la mort éternelle. C'est la séparation éternellement avec Dieu dans un lieu qui s'appelle l'enfer, même si l'enfer ou la géhenne, parce que le mot enfer n'est pas dans la Bible, mais l'homogène, l'étang de feu, c'est plus biblique, on va dire, a été premièrement créé pour Satan et ceux qui ont suivi Satan. Donc, et en vérité, quand nous recevons l'onction, quand nous nous plaçons sur l'onction du Messie, c'est ces trois domaines, d'abord, que le Saint-Esprit va éclairer dans nos vies. Il veut nous dire, voilà, ce sont ces trois domaines que je veux éclairer dans ton âme. Je veux que tu comprennes que c'est ça, d'abord, ton vrai besoin. Sauver dans la séparation d'avec Dieu, dans notre relation ici-bas. C'est pour ça que, parce que l'homme est séparé de Dieu, c'est pour ça qu'il est, cette séparation s'exprime par différentes déviances. Pourquoi déviances ? Parce que l'homme cherche des substituts à cette nécessité d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et en recherchant des substituts qui ne sont pas à la hauteur, qui sont incomparables comparés à Dieu, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes dans toutes les sphères de l'âme. En plus, l'âme, du coup, elle est corrompue aussi. Et donc, l'homme s'attache à des choses, l'homme recherche certaines choses. L'homme recherche Éden. 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 L'homme recherche Éden dans son cœur. Il recherche Éden. Il cherche le paradis, en vérité. Et c'est pour ça que ça crée des déviances et des problèmes parce qu'en vérité, nous sommes dans un monde qui est corrompu. et en vérité, face au péché, et souvent, les gens du monde vont dire personne n'est parfait. En fait, c'est le péché, c'est le poison qu'il y a en eux qui fait que, en vérité, on ne fait qu'amplifier notre nudité les uns envers les autres. C'est pour ça que, on va dire, nos attentes conscientes ou inconscientes vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des relations avec les uns et les autres, vont faire qu'amplifier notre séparation avec Dieu. C'est pour ça qu'encore une fois, je viens de le dire, ça exacerbe nos problèmes. Et comme on est tous différents, il y a des problèmes qui sont plus importants chez les uns, chez les autres, etc. Et donc, le Saint-Esprit va révéler ça. Notre besoin de relation avec Dieu. C'est ça la première manifestation de l'onction du Messie. C'est que, quand on se place sous son onction, le Saint-Esprit nous révèle, parce que l'onction que nous, nous avons reçus, ce n'est pas de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit fait cette œuvre-là. Il nous convainc. Il nous illumine. Il nous dit, ton plus grand besoin, avant, tu pensais que c'était ça, mais je vais te montrer. Parce que, l'onction nous place directement devant Dieu. Entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. C'est ça, l'œuvre première de l'onction. Deuxièmement, cette onction, l'œuvre du Saint-Esprit, nous ramène à la réalité de la mort. C'est pour ça, Paul va le dire dans le Corinthien, chapitre 15. Au mort, où est ton aiguillon ? Vous savez que, encore une fois, on est... Pourquoi le diable est capable d'avoir tout un système, le cosmos, le monde, organisé avec toutes ses convoitises, les trois convoitises, avec tout ce système qui fait que l'homme est esclave de ses propres passions, de ses propres désirs, de sa propre méchanceté. En fait, c'est ça, le cosmos, ce monde organisé. Il est organisé. Mais pourquoi il a une puissance ? À cause de la mort. C'est que comme on n'est pas fait pour la mort, mais que la mort est rentrée à cause du péché, consciemment ou inconsciemment, on vit notre vie, on vit notre vie, on va dire, concernée par cette échéance qui nous attend tous. Et donc, le cosmos nous fait vivre une vie qui met de côté cette réalité, parce que cette réalité de la mort, en vérité, est une bénédiction parce qu'elle peut nous amener à être sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit qui veut nous montrer qu'il y a une vie après la mort et qu'il faut se mettre d'accord avec Dieu. C'est pour ça que le diable a tout un cosmos, tout un système de convoitises pour nous faire comme un substitut à l'œuvre de Christ pour ne pas penser à la mort. Sauf que la mort est toujours là, les maladies sont là, les problèmes sont là. Et donc, on court encore une fois après cette échéance et on essaie de régler le problème. Mais c'est impossible de régler ce problème. On n'est pas maître de la mort. Mais en Corinthiens 15, donc pour finir, nous dit que à cause de l'anxion que Jésus a reçue, Paul dit « Mais au mort, où est ton aiguillon ? » Car on va dire celui qui a le pouvoir de la mort, c'est le diable. Mais Christ, par son anxion, a vaincu le diable. Il a vaincu le diable. D'accord ? Il a reçu, il est le Messie, il est le oin, il a reçu un ministère, il a été mis à part pour ça. Et évidemment, ça répond à la troisième question, à la mort éternelle. Et donc, sous l'anxion du Messie, nous sommes libérés de la mort éternelle. Donc ça, c'est vraiment, je sais que vous le savez, mais c'est un rappel. Et donc, pour revenir au ministère de Jésus-Christ, donc au Messie, dans cette anxion, je le dis, première chose, c'est que quand on devient chrétien, on se place sous l'anxion de Christ, et cette anxion nous donne, premièrement, un but qui nous dépasse. Pour le dire autrement, c'est être occupé avec ce qui occupe Dieu. C'est pour ça que je disais que le but qui nous dépasse, c'est le pour qui j'existe. Le pour qui j'existe. D'accord ? Mais j'existe pour Christ, j'existe pour Dieu, en vérité. Et tant que je ne comprends pas cette réalité, tant que j'existe pour autre chose que pour Dieu, je vais me battre intérieurement avec des choses qui vont m'occuper. Qui vont m'occuper, mais ce ne sont pas des choses qui, quelque part, occupent Dieu. Qu'est-ce qui est important pour Dieu ? Mais par contre, quand on se place sous cette onction dans ce travail de Dieu dans nos vies, par la parole, par l'onction, par le brisement, par la joie que Dieu nous donne aussi, on se place sous cette onction et en vérité, petit à petit, on commence à trouver notre place. C'est pour ça que nous sommes tous des pierres vivantes. On l'a entendu il n'y a pas longtemps. Et du coup, au lieu, dans ce monde, chacun veut être unique, chacun veut être exceptionnel, chacun veut s'affirmer, veut s'accomplir. C'est ça aujourd'hui. En vérité, c'est que des individualités qui essaient de s'exprimer et d'être différents des autres. Mais en le faisant, tout le monde se ressemble. Et en le faisant, tout le monde est occupé avec soi-même et du coup, il n'est jamais satisfait avec ce que le cœur demande. Et ce que le cœur demande, c'est quoi ? C'est Éden. C'est ce paradis. C'est cette relation avec Dieu. Mais ça ne peut pas répondre à ça. Mais quand on se place sous l'onction de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? C'est que petit à petit, on est gagné par Dieu et on accepte de jouer notre partition. Au lieu de tout faire pour être différent des autres, au lieu de tout faire pour exister au milieu des autres, au lieu de... Non. Je commence à travers le corps de Christ qui est l'expression, on va dire, d'une réalité qui est plus belle qu'Éden, en vérité. Le corps de Christ. C'est la fiancée de Christ. Et c'est mystérieux, d'ailleurs, dit Paul. Et en fait, on commence à trouver notre place dans le corps de Christ. et on commence à accepter la place où chacun va jouer sa partition. Et dans Luc 7, verset 24 à 27, il nous est parlé, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a joué sa partition. C'était quoi ? De préparer le chemin du Seigneur. Si je ne comprends pas ça, si je ne comprends pas ça, je ne peux pas me rejoindre Jean-Baptiste. Quand les disciples de Jean-Baptiste viennent le voir, en lui disant, mais il y a plus de gens qui suivent Jésus que toi. Qu'est-ce que tu fais ? Et Jean-Baptiste répond à cette fameuse phrase, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais si je ne me place pas sur cette anxion, si je résiste à cette anxion où Dieu veut me dire tuer une note dans cette partition, qui est la partition de Dieu, en vérité, je ne pourrais pas accepter le travail de Dieu qui fait qu'il faut que Christ croisse et que je diminue. Vous me suivez ? C'est ça l'anction qu'on a reçue à travers Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus-Christ était prêtre aussi, mais il nous a donné cette anxion de prêtrise dans l'Apocalypse, chapitre 1. Nous sommes un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire que nous sommes appelés à représenter les hommes devant Dieu. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu ou même parmi le peuple de Dieu, il y a des gens qui luttent, qui combattent, qui tombent. Nous sommes appelés les uns et les autres à représenter peut-être le plus faible, à représenter celui qui ne peut pas se présenter devant Dieu, celui qui peut-être à cause d'un péché, à cause d'une faiblesse, à cause de... Mais nous sommes là pour le représenter devant Dieu, l'amener devant Dieu. Mais comment je peux accepter de jouer ma partition si je ne suis pas occupé avec ce qui occupe Dieu ? Et pourquoi je ne peux pas être occupé avec ce qui occupe Dieu ? Parce qu'il y a d'autres choses qui m'occupent. On boucle la boucle là-dessus. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Parce que si je ne comprends pas que Dieu est en train d'écrire une partition, que je fais partie de cette partition, comme je disais tout à l'heure, je ne serai pas un prêtre. Parce que les autres, leurs faiblesses vont être un problème pour moi. Leurs défauts, ça va me gêner. leurs échecs, voilà, tout ce qui... Et les miennes d'ailleurs. Parce que moi, mon but, c'est mon but. Alors que lorsque je place cette onction, on me place sous le but de Dieu. Et en vérité, même la faiblesse des autres est l'opportunité de révéler cette onction en tant que prêtre. Et ça, c'est surnaturel. Naturellement, on n'est pas capable de ça. D'autant plus si les autres pêchent contre moi. Vous êtes d'accord avec moi. S'ils pêchent contre vous, ça ne me dérange pas. Mais s'ils pêchent contre moi, s'ils me rejettent, s'ils me méprisent, s'ils ne répondent pas à mes attentes, si, 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 est-ce que malgré ce, je vais être un prêtre devant Dieu pour eux ? Elle est là, la vraie question. Et naturellement, c'est impossible. Mais on a reçu une onction parce que Christ a été le sacrificateur et il nous donne cette onction-là. La deuxième chose, donc l'onction, pour le dire autrement, c'est une mise à part, mais c'est aussi par le Saint-Esprit, c'est ça l'onction pour nous, c'est recevoir quelque chose du royaume de Dieu, c'est recevoir une communication du royaume de Dieu. Ici-bas. C'est ça, cette onction. Et c'est pour ça que Dieu nous place toujours dans une sphère où il veut voir cette onction se manifester. D'accord ? Donc il veut dire, mais je veux voir le ministère de prêtrise dans ta vie. et de représenter les hommes devant Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et... Mais je ne peux pas le vivre totalement si je ne comprends pas aussi l'aspect du Messie, c'est-à-dire il est celui qui me représente devant le Père. Vous comprenez ? Il a reçu une onction, Jésus-Christ a reçu une onction pour me représenter devant le Père. Donc, et qu'est-ce qu'il présente devant le Père ? Il présente ses œuvres à lui. Donc chaque fois que le Père me voit, il voit les œuvres du Fils. Et chaque fois que le Père voit les œuvres du Fils, il dit c'est parfait. C'est parfait. Tout est accompli. C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Dans Hébreu 4.16, il dit quoi ? C'est pour ça qu'on peut venir avec assurance au trône de la grâce pour trouver un secours opportun. Pourquoi ? Parce que Christ me représente devant le Père. Et donc, donc, j'ai besoin d'aller, de comprendre ça pour moi-même, du coup, d'être ce prêtre pour les autres. C'est une onction qu'on a reçue. La deuxième chose, c'est, on a dit, on a dit là, le pour qui j'existe. Et vous savez, juste pour finir sur le pour qui, je l'ai dit tout à l'heure, mais, encore une fois, le pour qui j'existe va être révélé dans ma vie avec ce qui m'occupe. Vous avez compris ça. Ce qui m'occupe va révéler pour qui j'existe, tout simplement. Mais, si je suis occupé avec autre chose que de vivre pour Dieu, vivre pour Christ, encore une fois, je vais m'infliger et infliger aux autres beaucoup de problèmes. d'accord ? Si je vis pour moi, pour mon égo, on va dire, je vais m'infliger beaucoup de problèmes. La deuxième chose, c'est une réalité qui nous dépasse, la deuxième facette de l'onction, une réalité qui nous dépasse. Et on a dit que c'était le pourquoi, le pourquoi j'existe. Le pourquoi j'existe. Et c'est intéressant parce que, et là, on revient par exemple à l'onction que recevaient les prophètes. Les prophètes, c'était des êtres humains comme vous et moi. L'apôtre Jacques le dit. Il dit, quand il parle de la prière, il dit, mais Élie était Élisée, je crois, où Élie ? Il dit Élisée ou Élie ? Je ne sais plus. Je crois que c'est Élie. Il était un homme comme vous et moi, en vérité. Et ça parle du mystère prophétique d'Élie. et c'était effectivement des hommes comme vous et moi. Mais l'onction qu'ils recevaient faisait qu'ils recevaient une destinée éternelle. Ils recevaient une destinée éternelle, une réalité de l'éternité. Et en fait, chaque fois qu'on... Et cette onction-là dont je parle ce matin, le pourquoi j'existe, en vérité, c'est Dieu qui me place, qui fait tout, qui fait tourner tout autour de la destinée communiquée par l'onction. L'onction me communique une destinée éternelle et Dieu veut que tout dans ma vie, toutes les choses de ma vie tournent autour de cette onction-là. D'accord ? Avant, tout tournait autour de moi. Tout tournait autour de moi. Comment lui peut m'apporter, comment elle peut m'apporter, comment cette situation peut m'apporter, comment cette situation peut m'apporter. mais quand je vis comme ça, je révèle tout simplement que je n'ai pas une vision des réalités éternelles. Par contre, l'onction qu'on a reçue nous amène à nous, simples hommes, à recevoir une réalité éternelle et c'est cette onction qu'on a reçue qui fait de nous des enfants de Dieu, bien sûr, mais qui fait que dans cette vie ici-bas, on peut faire tout tourner autour de cette onction, cette réalité éternelle. cette réalité éternelle. Et c'est pour ça que dans Romain VIII, il dit, mais tout travaille ensemble pour ceux qui aiment Dieu à cause de l'onction en vérité. Donc, tout ce qui, hier peut-être, me blessait, m'amener à l'amertume, me décourager, m'énerver, mais toutes ces choses-là qui étaient contre moi en vérité, travaillaient contre moi parce que c'était moi, tout tournait autour de moi. Mais l'onction fait que parce que tout tourne autour des réalités éternelles. Le Saint-Esprit fait qu'il se sert. C'est comme un buffet à travers l'Esprit Saint. Tout ce que cette vie, tout ce que Dieu permet, c'est comme Dieu se sert. Pourquoi ? Pour nourrir la réalité éternelle. Dieu s'en sert. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout travaille ensemble. Tout travaille ensemble. Ce n'est pas une chose isolée en vérité. C'est que Dieu, c'est comme, je prends un autre exemple, un fleuriste qui va faire un bouquet mais qui va choisir des fleurs qui vont s'accorder ensemble. Et Dieu fait ça dans nos vies. Et nous, on voit juste des situations isolées. Ma femme, mon enfant, mon travail, ce qui passe dans l'église, etc. On voit juste des situations isolées parce que certaines ont plus d'importance pour nous que d'autres. Mais en vérité, c'est Dieu comme ce fleuriste-là qui prépare un bouquet et il accorde les fleurs qui doivent aller ensemble. Et à la fin, on se dit, waouh, quel beau bouquet. D'accord ? Toutes ces choses travaillent ensemble. Toutes ces choses travaillent ensemble. Le pourquoi j'existe. Le révéler, révéler la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que à cause du fait que tout tourne autour de l'onction, je vais révéler la sagesse de Dieu. Les gens vont regarder ma vie et vont dire, waouh, il lui arrive ceci, il lui arrive cela. Mais quand je regarde sa vie, c'est quelque chose qui s'accorde. C'est un beau bouquet. Vous comprenez ? C'est incroyable. Le pourquoi j'existe. Mais si je ne comprends pas, si je ne rejoins pas Dieu sous cette réalité du pourquoi j'existe, donc d'avoir une réalité éternelle, je vais vivre autour d'une réalité qui est terrestre en vérité. Et je ne comprendrai jamais le pourquoi j'existe. Et je ne comprendrai, je n'aurai pas cette compréhension des situations. Mais pourquoi il m'arrive cela ? Et en vérité, si tout ne tourne pas autour de cette onction et s'il tourne autour de moi, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ma justice propre qui va être exacerbée. Quand tout tourne autour de l'onction, c'est, on va dire, la justice de Dieu qui se manifeste. C'est ça, la sagesse de Dieu. C'est la justice de Dieu qui est révélée dans ma vie. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est ma propre justice qui va se révéler. Et encore une fois, quand le terrain de mes pensées, de mes émotions et de ma conscience et c'est ma justice propre, je vais interpréter les choses de la mauvaise façon. Je vais interpréter les gens de la mauvaise façon. Je vais interpréter les motivations de la mauvaise façon. Je vais interpréter toutes choses, mais de la mauvaise façon. Et en cherchant de faire mon Eden ici-bas, je suis déjà en train de construire mon pré-enfer ici-bas à cause de la justice propre parce que le jugement dans nos cœurs ou l'amertume dans nos cœurs ou la colère en vérité m'emprisonnent dans un puits où la lumière commence à s'éloigner de moi parce que le puits devient de plus en plus profond. Plus je m'enracine à ma propre justice, plus ça m'amène en profondeur et la lumière devient de moins en moins évidente à être perçue. Donc, le pourquoi j'existe est extrêmement important. Tout a tourné autour de la destinée éternelle. C'est pour ça que vous vous souvenez le roi Saül il était désécurisé. Pourtant, c'était parmi Israël, c'était le plus costaud, le plus grand d'Israël. Il dépassit d'une tête tous les hommes d'Israël, le roi Saül. Mais pour autant, il était complètement désécurisé. Et du coup, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit judio-occulte, mais quand on est désécurisé, on veut contrôler, on veut manipuler, on veut... On est... Hérode, vous savez, on avait parlé d'Hérode qui est devenu complètement paranoïaque et pour protéger ce qu'il ne pourra jamais protéger, il ne sera jamais assez fort, il va détruire toutes les personnes qui pourraient quelque part lui enlever sa royauté. Et Saül, c'était la même chose. Donc, c'était un homme, il se sentait complètement incapable, etc., etc. Il était petit à ses propres yeux. Il reçoit une onction et Dieu l'élève et Dieu l'utilise et c'est incroyable. Le roi Saül, au départ, est un très bon roi, en vérité. Mais, dans Samuel 15-17, vous connaissez ce fameux passage où le prophète vient le voir et lui dit « Mais quand tu étais petit à tes yeux, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu a fait de grandes choses et maintenant tu es devenu grand. Comment on devient grand ? Lorsqu'on s'approprie les choses. Il pensait que la royauté il a mérité. Il pensait que la royauté il l'avait acquise par ses propres œuvres. Non, c'est une grâce. C'est une grâce. Et l'anxion nous ramène sur ce terrain-là. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est pour ça que l'anxion nous libère de notre justice propre. Tout est grâce. L'anxion, comme avec Gédéon, elle va toujours passer par le brisement. On a besoin de brisements constants. Le brisement, c'est pas... Le brisement, c'est ça. C'est ce qui nous permet de se faire un peu comme la gravité qui nous garde les pieds sur terre. Mais le brisement, c'est ce qui nous garde dans ce regard sur soi-même. On se voit petit. Je suis toujours petit à mes propres yeux. Et je prends tout comme une grâce. Et ça, c'est vraiment important. L'humilité est le préalable pour révéler l'anxion. S'il n'y a pas d'humilité, on ne peut pas révéler l'anxion de Dieu. OK ? sans humilité. Et l'humilité, c'est de se voir des petits. Donc, le brisement est nécessaire. Donc, je disais Gédéon, vous vous souvenez, il y avait cette torche qui était couverte par un vase. Et devant l'ennemi, la nuit, Dieu dit, brisez les vases. Et là, du coup, la lumière, les flambeaux vont éclairer tout l'environnement des ennemis. et les ennemis vont être tellement confus qu'ils vont se détruire entre eux. D'accord ? Lorsqu'on accepte le brisement dans nos vies que Dieu opère, ce n'est pas moi qui vins mes ennemis. C'est Dieu qui les rend confus. C'est Dieu qui rend confus mes ennemis. Et combien de témoignages j'ai pu entendre de frères et sœurs qui étaient vraiment brisés dans des situations des fois, dans des divorces, dans des situations compliquées de tribunaux, les accusateurs, les gens qui étaient des gens peut-être intelligents, structurés dans leur pensée, à cause de l'onction, à cause de ce brisement intérieur, quand des fois, ils arrivaient au tribunaux ou dans des discussions, en fait, les ennemis étaient confus. Ils étaient confus. Parce que dans le brisement, c'est Dieu qui opère à sa... qui exprime sa justice. Donc le pourquoi j'existe est vraiment important. Et le dernier point, c'est une rencontre qui nous dépasse, c'est-à-dire pour qui j'existe. Donc ce qui m'occupe, le pourquoi j'existe et maintenant, pardon, par qui j'existe. Par qui j'existe. C'est vraiment une révélation du Nouveau Testament. Jésus-Christ, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ, le ouin. On revient encore sur le sujet. C'est le ouin qui vit en moi. Ça parle toujours d'onction, en vérité. Il y a toujours une onction. Par qui j'existe. Et ça, c'est vraiment... C'est un peu lié à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et le par qui j'existe est intéressant parce que, on va dire que c'est un travail de toute une vie. c'est... C'est pas évident de savoir qui est le moteur de ce que je fais. Qui est le moteur de ce que je pense. Qui est le moteur ? Est-ce que c'est Christ en moi ou c'est moi en moi ? Je peux dire, c'est mon égo en moi. C'est quoi le moteur ? C'est quoi le moteur ? Par qui j'existe. Jean 14, 8, 9, Jésus dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père et il fera de plus grandes œuvres que ce que j'ai fait moi-même. Non, dans le par qui je vis, Dieu va nous amener sur un terrain où il va faire des œuvres particulières qui vont être supérieures, ces œuvres, à nos capacités naturelles. Est-ce que vous êtes avec moi ? Les œuvres que Dieu nous appelle à exprimer ou à manifester vont toujours être des œuvres qui vont toujours nous dépasser. Parce qu'elles ne s'adressent pas à moi, mais par qui Dieu m'appelle à les manifester. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et je dirais que c'est, encore une fois, un des domaines les plus difficiles dans notre existence parce que dans ce processus-là, on va toujours... Enfin, Dieu va permettre qu'on passe toujours par le chemin, le désert, comme Israël, mais le désert de l'épuisement de l'ego. Et d'ailleurs, selon l'ego, ça peut être plus ou moins long. Donc, on reçoit, par exemple, l'enseignement sur la patience. Et j'ai compris ce que Dieu dit sur la patience. Et puis, il y a des situations et je suis patient. Je suis patient. Mais c'est moi, c'est mon ego qui essaie d'être patient comme Dieu est patient. Puis à un moment donné, la goutte d'eau va faire déborder le vase. Et puis, la personne que j'ai vue hier avec qui j'étais patient, l'un de demain, elle vient et elle se prend une petite engueulade. Par exemple, j'allais dire autre chose. ou autre chose, ou en rejet. Mais hier, tu étais, mais là, tu me rejettes. Ou là, tu... Elle dit, là, j'en peux plus. Vous avez déjà entendu ça ? J'en peux plus de toi. J'en peux plus de toi. Et alors, des fois, ça peut arriver ponctuellement, mais là, c'est profond. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train d'épuiser la source de mon ego. Et tant que Dieu n'épuise pas la source de mon ego, il y a encore une fois que je dis ego, c'est pas de façon péjorative, vous savez. J'en suis pas conscient. C'est pas fait méchamment, mais c'est moi, c'est mon ego qui fonctionne, vous comprenez ? Et Dieu amène l'assèchement. Et là où hier, j'assurais, là, j'assure plus. Là où hier, je pouvais prendre sur moi, je peux plus prendre sur moi. parce que Dieu est intéressé par une chose. Par qui tu existes ? Qui est le moteur de ta patience ? Et c'est pour ça que je dis que c'est un travail de longue algaine parce qu'encore une fois, on a des capacités insoupçonnées dans notre chair. Notre ego a une capacité incroyable. et mais Dieu, et donc, c'est pour ça que des fois, en tant que chrétien, on est un peu à c'est là où vous faites attention. En tant que chrétien, avec le temps, on peut mettre des filtres dans nos oreilles. Il parle de ça, j'ai déjà essayé. Ça marche pas. Je chante cocotte, tu m'intéresses. Ah oui, ça, oui, je connais, oui, 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 c'est beau, oui, c'est beau, mais ça marche pas. On filtre, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, on ne s'est pas rendu compte, mais on a essayé de faire les choses, d'obéir à Dieu, mais on n'avait pas vu qu'on l'avait fait dans notre ego, dans notre homme naturel. Et à un moment donné, on a fait face à nos limites et on s'est dit, là, ça marche pas. Mais Dieu dit, mais OK, oui, ça marche pas et c'est ce que je voulais te montrer, c'est que ça marche pas. Parce que la question, c'est par qui tu l'as fait ? Par qui tu l'as fait ? Non, maintenant, est-ce que tu es prêt ? C'est pour ça que la croix, le défi dans la vie chrétienne, on a besoin d'être amené là où on ne peut pas aller tout seul. Parce que là, à un moment donné, on va se placer à un endroit où on va devoir expérimenter le par qui je fais les choses. Et là, je vais expérimenter la vie surnaturelle en Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Mes amis, pourquoi on peut parler de ça ce matin ? Parce qu'il y a eu le Messie, le ouin. Et il nous a ouin de cette onction-là. Nous avons reçu quelque chose qui nous a mis, nous avons été mis à part pour vivre ça. C'est vraiment important. Et le bouquet, pour finir, le bouquet avec ça, c'est, le bouquet de l'onction, c'est le psaume 133. c'est l'unité. Vous savez, bien que nous soyons croyants, chrétiens, très gentils, sympas, beaux et tout, l'unité est impossible. Sans cette onction qui vient résoudre ces trois domaines profonds dans le cœur de l'homme. L'unité est impossible. Et Dieu va permettre que des fois, l'unité soit impossible. Pourquoi ? parce qu'il veut que ce soit cette onction qui coule sur la tête d'Aaron, d'Apsom 133. Il veut que ce soit cette unité-là qui se manifeste, même dans le corps de Christ. Et donc, c'est vraiment important. Jésus, Messiah, Christ, le ouin, qui nous a ouin pour vivre ce qu'on vient de dire ce matin. J'espère en tout cas que ça a pu nous encourager, nous bénir. et on va juste prier. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que tu es celui qui a choisi, qui a choisi de recevoir une onction. Une onction pour être sacrificateur. Tu nous représentes devant le Père. Et tu nous représentes non pas avec les sacrifices que nous pourrions t'amener, mais tu nous représentes avec ton propre sang. Et le Père dit, c'est parfait. C'est le prix que j'accepte. Merci parce que tu es ce prophète, ce Dieu qui continue à parler et qui, à travers le corps de Christ, révèle la nature de Dieu. à travers la diversité de la grâce de Dieu manifestée dans le corps, tu révèles la tête que tu es, le Fils. Nous révélons Dieu le Fils ici-bas. Et tu es le roi. Tu es le roi qui règne en grâce. Tu es le roi qui règne en grâce. Non pas par nos œuvres de justice, mais par la justice du Fils. Merci Seigneur de nous à nous placer, à rester et à nous placer sous cette onction. Et comme ta parole le dit, c'est l'onction qui brise le jug. L'onction qui brise le jug. Et ils sont nombreux. Fais du bien à ton peuple dans ta grâce, Seigneur, ce matin. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen.